Des contes du lundi, la dernière classe d'Alphonse Daudet. Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école et j'avais grand peur d'être grandée, d'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur les participes et je n'en savais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champ. Le temps était si chaud, si clair, on entendait les merles siffler à la lisière du bois et dans le prairie-père, derrière la Syrie, les Prussiens qui faisaient l'exercice. Tout cela me tentait bien plus que la règle des participes, mais j'eus la force de résister et je courus bien vite vers l'école. En passant devant la mairie, je vis qu'il y avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches. Depuis deux ans, c'est de là que nous sont venus toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commandanture, et je pensais, sans m'arrêter, « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron Watcher, qui était là avec son apprenti, en train de lire l'affiche, me cria, « Ne te dépêche pas tant, petit ! Tu y arriveras toujours assez tôt à ton école ! » Je crus qu'il se moquait de moi, et j'entrais tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire recommencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Les pupilles trouvèrent, fermées, les leçons qu'on répétait très haut, tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables. « Un coup de silence ! » Je comptais sur tout ce train pour gagner mon banc sans être vu. Mais, justement, ce jour-là, tout était tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place, et M. Hamel qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. Il fallait ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. « Vous pensez si j'étais rouge et si j'avais peur ? » Eh bien non ! M. Hamel le regarda sans colère et me dit très doucement, « Va à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. » J'enjambais le banc et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquais que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution des prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir au fond de la classe, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du village assis et silencieux comme nous. Le vieux Osère, avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste. Et Osère avait apporté un vieil abécédaire, mangé au bord, qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chair et de la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être attentif. » Ces quelques paroles me bouleversèrent. « Ah, les misérables ! Voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. » Ma dernière leçon de français. Et moi, qui savais à peine écrire ? Je n'apprendrai donc jamais. Il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, d'éclats se manqués à courir les nids ou à faire des glissades sur la sard. Mes livres, que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme M. Hamel. L'idée qu'il allait partir, que je ne le verrai plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règles. Pauvre homme ! C'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'il regrettait de ne pas y être venu plus souvent à cette école. C'est aussi comme une façon de remercier notre maître de ses quarante ans de bon service et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long de cette fameuse règle des participes bien haut, bien clair, sans une faute. Mais je m'embrouillais au premier mot et je restais debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J'entendais M. Hamel qui me parlait. Je ne te gronderai pas, mon petit Franz. Tu dois être assez puni. Voilà ce que c'est. Tous les jours, on se dit « Bah, j'ai bien le temps, j'apprendrai demain. » Et puis tu vois ce qui arrive ? Ah, c'était le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment ? » Vous prétendiez être français et vous ne savez ni lire ni écrire votre langue. Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n'est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproche à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruits. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher. Est-ce que je ne voulais pas très souvent vous faire arroser mon jardin au lieu de travailler ? Et quand je voulais pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé ? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. Puis il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J'étais étonnée de voir comme je comprenais. Tout ce qu'il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n'avais jamais si bien écouté et que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs sur lesquels étaient écrits en belle ronde France, Alsace, France, Alsace. cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la règle de nos pupitres. Un moment, des hannetons entrèrent, mais personne n'y fit attention, pas même les tout-petits qui s'appliquaient à tracer leurs bâtons avec un cœur, une conscience, comme si cela encore était du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas et je me disais en les écoutant « Est-ce qu'on ne va pas les obliger à chanter allemand eux aussi ? » De temps en temps, quand je levais les yeux du-dessus de ma page, je voyais M. Hamel immobile dans sa chair et fixant les objets autour de lui comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute sa petite maison d'école. Pensez, depuis quarante ans, il était là à la même place avec sa cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement, les bancs, les pupitres, c'était poli, frotté par l'usage. Les noyés de la cour avaient grandi et le houblon qu'il avait planté lui-même enguirlandait maintenant les fenêtres jusqu'au toit. Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses et d'entendre sa sœur qui allait venait dans la chambre au-dessus en train de fermer leur mal car il devait partir le lendemain s'en aller du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petits chantèrent tous ensemble le Béaba, Bébe, Béi, Bi, Béobo, Béubu. Là-bas, au fond de la classe, le vieux zère avait mis ses lunettes et tenant son abécédaire à deux mains, il épelait le lettre avec eux. On voyait qu'il s'appliquait lui aussi. Sa voix tremblait d'émotion et c'était si drôle de l'entendre que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah, je me souviendrai de cette dernière classe. Tout à coup, l'horloge de l'église sona midi, puis l'angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. M. Hamel se leva tout pâle dans sa chair. Jamais il n'avait paru si grand. « Mes amis, dit-il, mes amis, je... » Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, pris un morceau de craie et en appuyant de toutes ses forces, il écrivait aussi gros qu'il put, « Vive la France ! » Puis il resta là, la tête appuyée au mur et sans parler, avec sa main, il nous faisait signe. « C'est fini. Allez-vous-en ! »